bonjour à tous et à toutes mes chers amis bienvenue pour les tirages de la semaine du 8 au 14 novembre 2021 on va regarder quel sera le signe aujourd'hui j'espère que vous allez tous bien alors on va faire pour les sagittaires donc j'ai décidé de faire les tirages de la semaine comme je faisais à l'époque pour tous les signes un petit tirage mais au moins vous avez chacun votre message alors je fais deux cartes ici d'énergie et ensuite on va faire tous les domaines ce qui vient à la semaine l'amour le travail et l'argent donc bienvenue au sagittaire j'espère que vous allez bien sagittaire ascendant et lune en sagittaire regardez aussi votre tirage ascendant au lunaire comme vous le désirez on va tout de suite regarder ici avec l'oral des sorcières qu'est-ce qu'on a comme énergie les sagittaires semaine du 8 au 14 novembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme message pour les sagittaires oracle des sorcières ouais et ensuite autre oracle qui nous donne des guidances pour votre semaine j'espère que vous allez apprécier donc j'ai décidé de faire six signes aujourd'hui six signes demain alors là vous avez ostres bon je prends celle qui est dessus ostrava c'est celle que j'ai eu tout de suite je pensais pas qu'il y en avait dessous vous êtes en train mais quelque chose qui est en train de grandir en vous c'est ce qu'on dit déjà pour la semaine prochaine et j'ai déjà vu dans les mois de novembre il ya quelque chose qu'en train de la fécondité voyez l'incubation on voit dans un oeuf une personne qui est en train de grandir de de se former ça pourrait être une femme enceinte l'incubation il ya quelque chose qui se prépare à naître ça c'est chez les sagittaires peut-être vous le savez pas encore mais un projet ça je l'avais déjà dit que vous avez inconsciemment ou en vous qui est prêt à sortir prochainement on va dire de votre être et qui va se mettre dans la matière qui va se construire qui va se concrétiser est quelque chose qui est en train de se préparer chez les sagittaires une idée un projet un changement une mutation sagittaire du 8 au 14 novembre un message énergie 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 sagittaire j'ai une carte de l'eau choisaine regardez il ya deux fois le ventre qui ressort il ya quelque chose qui qui vous qui peut être en lien avec ici ça nous parle de deuil quelque chose qui en train de se terminer de finir mais elle le porte au niveau du ventre voyez on aurait pu voir une femme enceinte si vous verrez pas de près c'est un chien bien deuil alors ça peut parler comment deux fois ce ventre c'est la créativité c'est le chakra du plexus non je vois pas vraiment le plexus solaire pour moi je vois ici le chakra de la créativité le chakra orange ou quelque chose qui va sortir qui est en train de se terminer chez vous quelque chose qui se termine pour pouvoir donner naissance à quelque chose de neuf ça peut être bien sûr un enfant il ya bien sûr une incubation possible pour certains et à la fin d'une attente pour certains pour le début d'une naissance il ya le deuil d'une vie pour une nouvelle vie il ya beaucoup de ciment renaissance et dans ces prochains temps cette semaine là on sentira bien qu'il ya quelque chose qui se termine vous allez sentir en vous peut-être aussi sentir déjà cette nouvelle idée qui se profilant dans votre inconscient de votre conscience gentiment pas encore dans la matière ça peut être un projet ok bien cette fin de renaissance renaissance on attend encore un peu fin d'un travail fin d'une relation fin d'une situation fin à soi même on y va maintenant ce qui vient à vous j'ai utilisé l'eau chausaine pour ce qui vient à vous le coeur le travail et l'argent alors sagittaire ce qui vient pour la semaine du 8 au 14 novembre pour les sagittaires ce qui vient pour la semaine du 8 au 14 novembre pour les sagittaires et je prends déjà pour le l'amour ce qui vient en amour pour les sagittaires 8 au 14 novembre ce qui vient en amour pour les sagittaires 8 au 14 novembre pour les sagittaires 8 au 14 novembre alors qu'est ce qui vient à vous la semaine prochaine au lieu de le mettre à la fin je trouvais bien de le mettre au début qu'est ce qui va se passer en général qu'est ce qui vient vers vous on a la rébellion on a un changement important et on a le voyage donc effectivement ça parle assez bien avec ces deux cartes d'énergie parce que on voit que vous avez marre de quelque chose qu'il ya vraiment cette fin vous voulez vous détacher de vos chaînes ça peut être aussi une dépendance on veut se défaire de ses chaînes on est dans la rébellion vous en aurez marre de quelque chose vous voulez vraiment terminer avec une situation vous allez oui vraiment avoir cette rébellion je dirais pas contre le système est contre vous contre quelque chose que vous voulez changer en vous que vous voulez changer en vous et effectivement ce changement qui est là donc il ya une notion vraiment qui s'enclenche la semaine prochaine de changement vous êtes en plein de dons je dirais parce que je peux pas dire que là vous êtes déjà le nouveau taux sagittaire on voit qu'à cette notion on a les cartes de changement pas une saison à l'autre vous allez gentiment passer à quelque chose de nouveau parce que vous êtes en plein travail traveling vous êtes en plein comment on dit cheminement vous êtes en plein cheminement vous marchez là pour aller vers la lumière donc il y aura une notion de ras-le-bol vous allez avoir envie de ce changement et vous allez effectivement cheminer la semaine prochaine vers cette lumière qui vous attend vers quelque chose de vraiment meilleur vous êtes en train de vous dire que vous en avez marre de votre passé marre de votre vie marre de ce que vous avez eu vous avez envie de casser ces chaînes vous allez vers une amélioration vous voulez une vie meilleure en amour j'ai aussi le succès tout à l'heure alors j'avais aussi vu on voit qu'il ya de la jalousie autour de vous mais ça va voir il ya une notion où vous allez aussi être de plus en plus ouvert au niveau sentimentale parce qu'il ya la réceptivité ici c'est l'ouverture elle est belle cette carte je l'adore parce qu'on va pas j'ai pas vu la femme et la carte ses bras vous voyez il y a sa poitrine mais elle écarte les bras et son chakra couronne carrément reçoit comprend des messages vous allez être réceptif à des messages spirituels réceptifs par rapport à des situations de vie mais moi je vois ici une réception de messages venant de l'univers de dieu une compréhension vous allez pas faire la sourde oreille vous allez essayer d'être prêt vous serez prêt à entendre certaines choses à comprendre certaines choses Lotus il se déploie il devient meilleur après avoir subi aussi des choses difficiles dans sa vie d'accord vous serez réceptif à des messages venant de la source on voit que vous allez avoir aussi du succès peut-être cette prise de conscience ce changement en vous va vous donner du succès vous allez rire on voit le lion qui domine le monde vous serez à la vue de tous vous plairez vous allez avoir du succès on va aller vers vous mais on nous dit qu'avec cette carte ici c'est la personne qui parle qui parle qui caquette avec le coq c'est vraiment ça des gens qui vous jalousent et ça ça sortit aussi souvent pour les sagittaires des gens qui n'ont pas envie de vous voir être mieux qui vous qui vous veulent dans leurs problèmes qui ne veulent pas vous voir s'améliorer donc ça va parler mais laissez faire c'est pas important disons qu'il ne faut pas du tout en tenir compte mais vous avez une très bonne ouverture un renouveau et beaucoup de succès vous serez mieux dans votre peau au niveau sentimental on le sentira vous attirez les regards vous aurez la force et une grande confiance en vous ici en amour on va regarder pour le travail et l'argent sagittaire 8 au 14 novembre pour le travail sagittaire travail 8 au 14 novembre sagittaire travail au 14 novembre et l'argent est une belle transformation sagittaire pour l'argent argent 8 au 14 novembre sagittaire pour l'argent 8 au 14 novembre argent 8 au 14 novembre alors je pourrais ok vous en avez plusieurs je pourrais faire déjà le tirage à l'avance mais comme je l'ai fait les uns après les autres je préfère que ce soit moi qui les tire devant vous plutôt que les avoir préparés on ne sait jamais parce qu'il y en a qui peuvent les préparer changer les cartes c'est bien possible mais bon sagittaire au niveau professionnel vous avez vu aussi il y a vraiment cette envie de changement de recommencer à zéro il y a vraiment cette notion de deuil et de renouveau qui se profile chez vous vous allez tout soudain être une nouvelle personne mes chers amis même au niveau professionnel parce qu'on a allé étape par étape les vies antérieures et le fou le fou nous dit bien alors le fou nous dit bien qu'on a envie de lâcher on a fini un cycle de vie un cycle de travail une manière de faire qu'on a envie de changer qu'on a envie de recommencer quelque chose à zéro on ne sait pas encore très bien où mais on va le faire on nous dit de ne pas le faire de manière brusque d'y aller petit pas à pas là on voit le moine le clown le japonais qui va pas à pas étape par étape un caillot après l'autre donc ne vous précipitez pas ne changez pas d'un coup ne jetez pas tout la semaine prochaine mais on parle ici de vie antérieure dans le travail c'est assez intéressant il y a quelque chose qui va naître parce qu'on voit une espèce d'accouchement qui va naître et qui viendra peut-être de vos anciennes vies qui voudra sortir vous voyez comme un accouchement ça se resserre et ça naît et on l'a ici il y a quelque chose qui se prépare à naître au niveau professionnel et qui pourrait être en rapport avec une de vos vies antérieures quelque chose que vous faisiez dans une vie antérieure qui a envie de s'exprimer qui a envie de sortir et qui est votre vraie voie maintenant dans ces périodes qu'on est en train de vivre très joli on va regarder au niveau des finances j'ai deux cartes alors on a le stress en même temps on a la paresse on a une nouvelle vision et on a le courage bon le stress elle apparaît c'est un petit peu c'est opposé mais ça peut nous dire que vous avez peut-être été paresseux quelque temps vous n'avez pas fait grand chose dans cette histoire de changement professionnel donc il va falloir redresser la barre la semaine prochaine on voit que vous avez une nouvelle vision une nouvelle envie on dirait que c'est l'archer c'est exactement vous vous voyez il tire en arrière pour voir autrement lancer son arc vous allez avoir des nouvelles idées pour faire venir l'argent ça va peut-être vous mettre en stress mais c'est parce que vous avez laissé aller les choses et là il faudra trouver avec du courage on nous dit que c'était difficile financièrement vous avez du voilà c'est comme cette fleur elle traverse la roche mais elle sort merveilleuse belle on se demande comment elle fait à travers ses difficultés mais elle est réussie donc il y a une réussite qui s'en vient pour vous au niveau professionnel et financier un peu de paresse je n'ai pas vu qu'on ne voyait pas les cartes donc je vous l'avais montré les jaloux ceux qui critiquent et puis là on voit bien le stress il tourne il jongle avec beaucoup de choses peut-être vous avez plusieurs petits travaux mais vous risquez d'exploser donc calmez calmez la ça peut être dans les deux sens soit vous avez été paresseux donc il vous faudra une nouvelle vision pour trouver de l'argent vous allez avoir des nouvelles visions une nouvelle idée ça vous mettra peut-être en stress après la semaine prochaine parce que vous allez avoir plein d'idées et avec le courage vous allez améliorer votre situation professionnelle ou bien vous étiez trop dans le stress à courir après plein de petits jobs et on nous dit maintenant il faut que tu te tu ralentisses tu ralentisses c'est plutôt comme ça que je le ressens il faut que tu ralentisses parce que tu auras plutôt quelque chose qui va être stable qui t'apportera une stabilité financière et avec le courage de toute façon tu vas tu as l'argent nécessaire qui est là voilà pour l'argent on va prendre pour le dernier message un conseil des maîtres ascensionnés sagittaires quel maître ascensionné pour la semaine quel message quel maître ascensionné pour le 8 au 14 novembre pour les sagittaires 8 au 14 novembre pour les sagittaires vous avez le dieu Odin un dieu celte un dieu viking on nous parle de psychique inside un retour à l'intérieur de soi au niveau psychologique à l'intérieur de soi votre troisième oeil est ouvert regarde la vérité comme elle est et écoute ton intuition je sens qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous gentiment vous allez trouver votre voix mais n'allez pas trop vite je vous l'ai dit qui sera en rapport à un travail d'une vie que vous avez déjà fait dans une vie antérieure et ça cherche à émerger chers amis sagittaires n'hésitez pas de me mettre en commentaire des petits retours messages comment ça vous parle merci beaucoup et à bientôt belle semaine et à bientôt